bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui déballage de la caméra donc la dernière caméra de chez easy vis modèle cp1 ils avaient déjà sorti un modèle comme ça mais qui faisait que ici on voit ici ça va filmer en 2k grâce à sa lentille de 3 mégapixels ils avaient déjà sorti ce modèle là mais en 1080p ce qui était déjà pas mal ce qui suffit mais ils ont upgradé ce modèle là le cp1 en rajoutant une lentille de 3 mégapixels pour filmer en deux cas donc une meilleure résolution d'image on aura le suivi automatique donc ça va suivre les mouvements ça on le verra lors de mon test donc on fera une vidéo en trois parties une vidéo ici déballage qui est la première partie deuxième partie la vidéo connexion et troisième partie on va voir en profondeur l'application de chez easy vis et ont bien sûr on va voir la qualité d'image les notifications tout ce qu'on peut faire avec cette caméra lors de mon test donc la vision de jour la vision de nuit le suivi automatique allez on va procéder au petit tour de la boîte et au déballage qu'on voit directement c'est le modèle cp1 de chez easy vis une caméra intelligente pour la maison c'est une caméra d'intérieur elle n'est pas faite pour l'extérieur qu'elle a une lentille de 3 mégapixels c'est elle filmera en deux cas et elle a le h265 donc la compression vidéo en h265 donc c'est vrai qu'ils mettent juste un petit autocollant on sait pas forcément si on s'y connaît pas ce que ça veut dire allez il faudra utiliser l'application easy vis et l'application est téléchargeable sur l'apple store ou le google play le play store de chez google donc elle est compatible pour les iphone et tout tout ce qui est appareils apple et android allez ici qu'est ce qu'on a donc ils disent qu'elle est motorisée pan and tilt donc inclinaison un panorama et inclinaison donc horizontale et verticale à la détection de mouvements à la le smart tracking ce que ce que je vous disais au début donc le smart tracking c'est la détection de mouvements automatique si un individu passe devant la caméra grâce à la motorisation et son intelligence artificielle donc la caméra va suivre automatiquement les mouvements de la personne et filmer au complet le déplacement de la personne ça c'est super bien on l'avait vu avec ma caméra d'affong quand je vous avais fait le test et on a vu aussi avec la caméra alpha wise et bien sûr la caméra de chez easy vis et 6 n ils nous disent qu'on peut voir de n'importe où un bien sûr si vous n'êtes pas chez vous vous pouvez visionner les votre caméra même si vous êtes à l'étranger à l'autre bout du monde pour les voir ce qui se passe chez vous donc elle se sera elle se connecte en wifi 2,4 gigahertz ici on aura la vision nuit donc une vision jusqu'à 10 m 1 grâce à ces lampes led infrarouge à la alors à un micro un haut parleur donc ça c'est bien on peut servir de parlophone si on le souhaite bien sûr intérieur et non extérieur je vous conseille pas de la mettre même à l'extérieur même si elle est abritée parce que l'humidité tout ça fera qu'elle va s'abîmer très vite le décodage vidéo en h265 et une carte micro sd de maximum 256 giga ici ne le stipule pas mais je sais que c'est maximum 256 giga de toute façon comme comme je le dis toujours une carte de 16 giga ou 32 giga suffit largement et qu'est ce qui nous met tu met une photo qu'on peut l'accrocher au plafond c'est vrai qu'il y en a qui se pose la question à ce qu'on peut l'accrocher au plafond qu'elle se dépose lui bien sûr on peut l'accrocher au plafond allez ici qu'est ce qu'on a une des jolies photos et s'ils nous mettent je suppose qu'ils veulent dire le suivi de mouvement automatique de la caméra et ici ils montrent la motorisation qui est horizontale et verticale et on peut voir sur 360 degrés c'est aussi une belle particularité derrière ici je vais vous masquer parce qu'il ya le code barre avec les identifiants il n'y a rien par le code barre qu'ils ont mis ici c'est tout donc ils mettent ici c'est bien une caméra d'intérieur pouvez protéger votre magasin ou protéger votre maison voilà allez maintenant on va déballer on enlève le petit cellophane protection en plastique on peut déjà l'ouvrir je pense on a directement le manuel avec le qr code un manuel qui se plie comme ça c'est pas un genre de livret mais ça on le lira par la suite ici on a quoi bon la déclaration de conformité donc ça c'est bien ici on met des petites languettes mais qui sont qui sont toujours repliées donc voilà et ici on voit la caméra tout au fond ça c'est bien chez easyviz ils mettent toujours des leurs adaptateurs secteur qui est toujours de bonne qualité donc on aura du 5 volts 5 volts 1 ampères en 5 watts donc ça c'est bien ici pour le visser à votre plafond toujours en plus c'est avec un autocollant pour le traçage quand vous allez le fixer à votre mur à votre plafond donc surtout à votre plafond donc ça c'est bien comme ça ça nous indique les bons emplacements des trous le support pour le fixer au plafond et on a un autre emplacement ici avec un câble donc on a le câble ici qui est vraiment très très grand ils ont fourni un long câble il est de 3 mètres d'après mes souvenirs de la caractéristique il disait 3 mètres donc ça c'est super bien qu'ils fournissent un câble de 3 mètres donc ils ont tout prévu pour ceux qui veulent vraiment le mettre à leur plafond donc ça c'est bien donc ce que je veux moi je veux voir aussi c'est la motorisation elle pourra remplacer ma caméra alphawise n816 même si on elle reste discrète mais c'est vrai que si on est vraiment dans le noir est vraiment dans le calme on peut attendre la motorisation mais bon l'alphawise n816 elle coûte que dans les j'avais payé 14 15 euros donc ouais donc je crois qu'elle vaut une vingtaine d'euros et je sais pas si elle est encore en vente ou pas donc ils ont mis une petite protection ici pour la lentille pour le transport qu'on va l'enlever après donc en dessous je vais vous barrer ici parce qu'il ya le qr code ce sera pour la connexion ici c'est bien donc on a pour l'alimentation et ceux qui veulent le brancher directement à leur box wifi à votre route heures vous avez le port ethernet donc si vous voulez pas connecter en wifi ils ont ils ont prévu donc là on voit le haut parleur ici doit avoir le micro et normalement ici on a l'emplacement pour la carte micro sd si j'arrive à vous filmer donc on a carte micro sd et on a le bouton de réinitialisation juste à côté voilà le plastique ça va il a l'air de bonne qualité bonne fabrication donc là de toute façon chez udivis je sais hein donc moi je possède toujours bien sûr leur caméra c6n donc leur modèle que j'utilise le plus c'est le modèle c1c et vous avez vous savez aussi que j'ai leur modèle c3a et je vous ferai aussi le test de leur dernier modèle qui remplace leur c3a qui qui est une amélioration de leur modèle c3a donc c'est leur modèle bc1 que j'ai ici allez comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan connexion de la caméra modèle ct1 on clique sur ce plus on clique sur ce plus on clique sur ce plus on clique sur ce plus